Ce qui nous a permis de faire, c'est le joyau que vous voyez aujourd'hui. Et les réalisations que vous voyez aujourd'hui, nous avons essayé de changer les donnes du secteur du tissage qui était vraiment à apprendre sur le tas et se débrouiller comme on peut. Nous avons voulu changer la donne en la professionnalisant, en formant des élèves, en mettant une équipe technique et très bien compétente pour donner des produits de qualité, pour changer réellement la nature des tissus. Le Réas, c'est une plateforme énergétique qui permet de cultiver, de labourer, de sémer, de transporter. En fait, c'est un outil énergétique qui est créé spécialement pour les agriculteurs en zone rurale. Les entreprises privées jouent leur partition. Les entreprises privées arrivent effectivement à jouer leur partition, mais s'il y a un accompagnement de l'État, ça permet de leur donner plus de force pour pouvoir davantage se développer. Et ce matin, les entreprises que nous avons visitées nous confortent dans l'idée que le Fonds bouquinement économique et social a un très grand rôle à jouer. Même si les moyens sont limités, le peu de moyens mis à la disposition de ces entreprises, on voit vraiment l'impact. L'impact en termes de création de valeurs ajoutées, l'impact en termes de création d'emplois, l'impact en termes de développement des entreprises. Et quand on regarde cela, c'est vraiment une satisfaction et ça nous renforce dans l'idée qu'il faut continuer à faire davantage pour accompagner ces entreprises, pour qu'elles puissent jouer leur rôle dans le développement économique et social de Bukina Faso.